C'est un des piliers de la réforme du baccalauréat. Il faut bien comprendre que le grand oral pour la série technologique a un coefficient de 14 et pour la voie générale a un coefficient de 10. Alors il n'y a pas question de parler de matière mineure ni de matière majeure mais il faut bien comprendre l'importance du grand oral. Alors comment se déroule-t-il ? Le grand oral, il est très simple à comprendre. Il y a trois étapes. La première étape, l'élève arrive, le candidat présente deux questions au jury. Le jury choisit une question. Le candidat va préparer la question, va préparer sa problématique pendant 20 minutes. Le candidat s'expose, il expose aussi sa problématique, il expose le fond de sa pensée pendant 5 minutes. Ensuite suivront 10 minutes. 10 minutes pendant lesquelles le candidat devra échanger avec le jury pour comprendre mieux le positionnement du candidat et en général pour essayer de relever le candidat et de le mettre en valeur. Et on termine en général par une question sur l'orientation parce que finalement l'élève de terminale a deux spécialités et sur les deux spécialités, l'élève a bâti son choix d'orientation. Mais on a quelques cas où l'élève s'est rendu compte que j'ai pris deux spécialités, mais en réalité mon choix d'orientation est ailleurs. A la fin, il y a une délibération, le jury échange sur le candidat, le jury échange sur la notation. Donc on va apprécier à parité le fond et la forme. Il n'est pas question de se focaliser uniquement sur la forme. Mais une fois qu'on l'a dit, il faut bien comprendre simplement ce que c'est que le grand oral. On vous donne la possibilité de vous poser des questions par rapport à ce qu'on vous a appris. On vous donne même la possibilité de prendre des distances si vous en êtes capable. N'oublions pas que le baccalauréat n'est qu'un passage. Et on sait très bien que de plus en plus, les exercices qui attendent nos jeunes sont souvent des exercices sous forme, on va dire, c'est l'oralité qui prime. Voilà un tout petit peu ce que c'est que cet exercice qui je pense devra constituer le totem du baccalauréat. Merci. Merci. Merci.